Chapitre quadrilatère insécryptible Lozange est une figure géométrique à quatre côtés 1, 2, 3, 4, donc lozange est un quadrilatère Quadrilatère quelconque est une figure géométrique à quatre côtés 1, 2, 3, 4, donc un quadrilatère quelconque Deuxième définition Un quadrilatère est dit insécryptible quand il peut être insécrit dans un cercle Un quadrilatère est insécrit dans un cercle quand ces quatre sommets sont sur le cercle Les quatre sommets A, B, C, D sur le cercle Donc le quadrilatère A, B, C, D est un quadrilatère insécryptible Appel insécryptible A, B, C, D est un quadrilatère insécryptible Car il peut être insécrit dans un cercle Un quadrilatère insécrit dans un cercle Un quadrilatère est convexe si les deux diagonales sont à l'intérieur des quadrilatères Les deux diagonales A, C, B, D à l'intérieur des quadrilatères Donc le quadrilatère A, B, C, D est dit quadrilatère convexe Le quadrilatère A, B, C, D est un quadrilatère convexe Car les diagonales A, C, B, D à l'intérieur des quadrilatères Les diagonales B, D sont à l'extérieur des quadrilatères Donc n'est pas convexe à l'extérieur des quadrilatères Un quadrilatère convexe insécrit A, B, C, D est un quadrilatère convexe B, B, A, D, C, B est égal à 180 degrés Et A, B, C A, B, C Plus les angles B, A, B, C Plus les angles A, D, C A, D, C A, D, C est égal à 180 degrés Donc dans un quadrilatère convexe insécrit Les angles opposés sont supplémentaires Deuxième propriété Tout quadrilatère convexe qui a deux angles opposés supplémentaires est insécritable Donc tout quadrilatère convexe A, B, C, D est un quadrilatère convexe Qui a deux angles opposés Si on a A, B, C Plus les angles A, D, C est égal à 180 degrés Donc des quadrilatères A, B, C, D est un quadrilatère insécritable Tout quadrilatère convexe Qui a deux angles opposés supplémentaires Est insécritable Troisième propriété Dans un quadrilatère insécrit Les angles formés par les diagonales et deux côtés opposés sont égaux Donc dans un quadrilatère insécrit On a A, B, C, D est un quadrilatère insécrit Car les quatre sommets A, B, C, D sur les cercles Les angles formés par les diagonales et deux côtés opposés Les angles formés par les diagonales et deux côtés opposés Les deux angles Les angles formés par les diagonales et deux côtés opposés Donc les angles D, A, C et D, B, C Et on a les angles A, D, B Et A, C, B C'est un des angles formés par les diagonales et deux côtés opposés Donc dans un quadrilatère insécrit Les angles formés par les diagonales et deux côtés opposés On a D, A, C et D, B, C Et on a A, D, B A, C, B On a son égaux D, A, C Est égal D, B, C Et on a A, D, B A, D, B Est égal A, C, B Dans un quadrilatère insécrit Si les angles formés par les diagonales et deux côtés opposés Les angles formés par les diagonales et deux côtés opposés On a son égaux Quatrième propriété Si dans un quadrilatère on a des angles égaux Si dans un quadrilatère on a des angles égaux formés par les diagonales et deux côtés opposés Si dans un quadrilatère, A, B, C, D est un quadrilatère, on a des angles égaux, par exemple, si on a D, A, D, A, C est égal à D, B, C, et des côtés opposés, et C quadrilatère, alors C quadrilatère, A, B, C, D est un quadrilatère inscriptible, si et seulement si le produit de longueur de diagonale est égal à la somme de produits des côtés opposés. A, B, C, D est un quadrilatère inscriptible, si et seulement si le produit de longueur de diagonale, A, C, fois B, D, est égal à la somme de produits des côtés opposés. De côté opposés, donc, A, C, fois B, D est égal à A, B, fois C, D, plus B, C, fois A, D. A, C, fois B, D est égal à A, B, fois C, D, plus B, C, fois A, D. Démonstration, considérons A, B, C, D, un quadrilatère inscriptible, on note que le point d'A, C tel que A, B, K est égal à D, B, C. On note A, B, K est égal à D, B, C. D'après la troisième propriété, dans un quadrilatère inscriptible, les angles formés par les diagonales et des côtés opposés sont égaux. Donc, d'après la troisième propriété, B, A, C est égal à B, D, C, car, d'après la troisième propriété, les angles, dans un quadrilatère inscriptible, les angles formés par les diagonales et des côtés opposés sont égaux. Donc, d'après la troisième propriété, B, A, C est égal à B, D, C. D'après la troisième propriété, B, A, C est égal à B, D, C. A, B, K est égal à D, B, C et B, A, C est égal à B, D, C. Donc, les deux triangles, B, K, A et B, C, D sont semblables. Alors, les deux triangles, B, K, A et B, C, D sont semblables. Car, A, B, K est égal à D, B, C et B, A, C est égal à B, D, C. Alors, B, K, A et B, C, D sont semblables. Deux triangles semblables. Comme B, K, A et B, C, D sont semblables, alors K, A sur B, A est égal à C, D. On a C, D, C, D sur B, D. Car, on a B, K, A et B, C, D sont semblables, alors K, A sur B, K, sur B, A est égal à C, D sur B, D. D'eux-mêmes, d'après trois impropriétés, dans un quadrilatère inscriptible, les angles formés par les diagonales et des côtés opposés sont égaux. Donc, on a, d'après trois impropriétés, A, C, B est égal à B, D, C, D, A. D'eux-mêmes, on a, d'après trois impropriétés, on a, A, C, B, C, B est égal à B, D, A. A, B, D, A. Évidemment, on a, K, B, C, K, B, C est égal à B, D. On a, K, B, C est égal, K, B, C est égal à B, D. Évidemment, car on a KBC, cet angle est égal à 7 angles Car on a angle comma et cet angle est égal à 7 angles Donc KBC est égal à BD On a angle comma et cet angle est égal à cet angle Donc KBC est égal à BD Donc, comme ACB est égal à BDA et KBC est égal à BD Donc, les deux triangles CBK et BAD sont semblables Donc, les deux triangles CBK et BAD Et comme CBK et BAD sont semblables Donc, on a CK sur BC est égal à DA sur BD Comme CBK et BAD sont semblables Alors, CK sur BC est égal à DA sur BD On a KBC est égal à CAC est égal à CAC est égal à CK plus KA C, K, plus K, A, d'après 2, 3, ça, 1, 2, 3, d'après 1, 2, 3, on a AC fois B2 est égal à B fois C2 plus B5 fois A2.